Rue du zoo Rue du zoo Rue du zoo Rue du zoo Rue des animaux Rue du zoo Rue des animaux Oulie, Lucie! D'accord, maman! L'histoire de Casper, le caméléon. Wouhou! Bonsoir, les amis. Venez tous. J'ai une surprise pour vous. Une surprise? Ta-da! Je vous ai dessinés tous ensemble. Regardez. C'est moi. Là, c'est moi? Elles sont très bien détachées. Bah, et nous, alors? Oui? Où est-ce qu'on est? Tu es là, chatouille. Et voici, Gratouille. Ou peut-être le contraire. En tout cas, vous êtes tous quelque part. Je suis pas dans ton dessin. Qui a parlé? Chez moi. Il y a quelqu'un dans ce buisson. Tu es sûre? Je ne vois rien du tout. Et c'est parce que tu ne regardes pas assez bien. Je suis Casper. Casper le caméléon. Magique! Pas vraiment. C'est juste du camouflage. C'est quoi le camouflage? Le camouflage? C'est... C'est assez compliqué. Laisse-moi se raconter mon histoire. Un jour, j'attrapais les libellules près de la cascade. Lorsque... Papi, d'où est-ce que tu viens? Mais j'étais là tout le temps. Mais je t'ai... Mais je t'ai pas vu. Mais c'est parce que j'utilisais mon camouflage. Camouflage? Oui. Aujourd'hui, je vais te parler du camouflage. C'est très important. Oh! Les choses importantes sont souvent ennuyeuses. Chut! 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 Papi! Hé! Où t'es? Où t'es? Mais ne parle pas la mousse pleine. C'est très impoli. C'est le camouflage. Le caméléon peut s'encher de couleur pour se fondre dans son environnement. Mais moi, je peux pas ça. Bien sûr que si. C'est qu'à penser à la couleur d'un régime de bananes. Ah! C'est bien. Pense maintenant à une feuille verte. Ah! 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 delle bêtille. Ah! Oh! Tถ qu'a? Oh tiens! Madame Pastet, Quel plaisir de vous rencontrer ici! Ah! 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 Ha! C'est moi, Casper ! C'est pas chouette, le camouflage ? Non, ce n'est pas chouette, Casper. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Bon, accueille le tour. Audrey, l'autre ouf, couvait son oeuf depuis longtemps et elle commençait à avoir soif. Je vais me désaltérer à la marre, petit oeuf. Sois sage et dès mon retour, je te raconterai une histoire. Bonjour, Nathalie ! Tu vas bien ? Quelle belle journée ! Je racontais justement à mon petit oeuf ce matin... Audrey ! Tu devrais le voir, mon petit oeuf. Il est si intelligent. Audrey ! Je suis sûre qu'il ne va pas tarder à éclore. Audrey ! Oui, ma chère. Audrey, il y a ton oeuf qui dévale la colline. Mais arrête, petit oeuf ! Petit oeuf ! Tu n'es pas mon petit oeuf ! Non ! Je suis Casper, le chameleon. Ha ha ! Je m'exerce aux camouflage. Ton oeuf est simplement endormi dans le nid. Ha 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 ! Ce n'est pas drôle, ni trépité, Casper. Casper ? Casper, où es-tu ? Je vis dans la jungle et toi aussi. Combien de saufs est ton ami ? Un, deux, trois, quatre... Oh ! Oh, ça sert à rien ! J'arriverai jamais à sauter correctement ! Et c'est un peu plus lentement, Doris. Bon. Je vis dans la jungle et toi aussi. Combien de saufs est ton ami ? Un, deux... Hé, regarde ! Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Toby ? Il y a une autre tortue, là-bas, sur le rondon. Regarde ! Allons lui dire bonjour. Tu n'as qu'à y aller ! Je dois m'exercer au saut à la liane. Je vis dans la jungle et toi aussi. Salut ! Je suis Toby, la tortue. Très enchantée. Comment tu t'appelles ? Salut, Toby, vous m'appelles... Casper ! Le chameleon ! Coo-coo ! Casper, je comprends pas. Mais d'où tu viens ? Je veux m'entraîner au camouflage ! C'est super, non ? Quatre, cinq, six, sept, dix, neuf, dix... Oh ! J'ai réussi, Toby ! J'ai réussi ! Dombie ? Hé ! Dombie, fais attention ! Désolé, Doris, je ne peux pas t'entendre. La cascade fait beaucoup trop de bruit. La cascade ! J'ai alors réalisé que nous étions vraiment en danger. Tenez-vous, je reviens ! J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. On est venu te parler à propos de Casper. Il fait peur à tous les animaux de la jungle. Et le pire, ce qu'il fait semblant d'être une pastèque. Je suis désolé. J'ai essayé d'apprendre à mon petit-fils d'utiliser correctement son talent, mais ce garçon n'écoutait mais rien. Il a toujours besoin d'une bonne leçon. Aide ! Aide ! Toby, Casper, ce danger ! Cascade, vite ! Calme-toi, Doris. On ne comprend rien à ce que tu dis. Casper et Toby sont en danger ! En danger ? Où ? La rivière ! La rivière ! La rivière ! À ce moment, Toby leva les yeux et vit Ernest, la cigogne ! Regarde ! À l'aide ! Ernest ! À l'aide 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 ! Ernest ! Au revoir ! Téléments ! Toby, tu es sauvé ! On voudrait te dire deux mots ! Tu as sûrement une explication à nous donner, Casper ! Je suis désolé, papy ! Mais où étais-tu ? Oh là là, tu es trompé ! Affirmatif ! Il le serait encore plus sans la présence d'esprit de Casper ! Toby et lui ont failli déballer la cascade ! Casper a changé de couleur très vite pour que Ernest puisse nous voir ! Il m'a sauvé la vie ! Tu es un héros, Casper ! Un héros ? Mais... mais... mais j'ai fait des pétises ! Regardez ! Il est tout rouge ! Il est gêné ! Tu l'as appris à utiliser avec discernement tes changements de couleurs ! Je suis très fier de toi, Casper ! Hooray ! Merci pour cette merveilleuse histoire, Casper ! Est-ce que tu veux bien changer de couleur pour nous ? S'il te plaît ! Bon, d'accord ! Juste pour cette fois ! Magnifique ! Regarde, j'ai fait un dessin pour toi ! Mais je ne vois rien ! C'est une feuille de papier blanc ! C'est parce que c'est un dessin de toi dans la neige en plein camouflage ! Oh là là ! Bonne nuit, Luffy ! Bonne nuit, Casper ! Bonne nuit, les amis ! Fais le bon air, Luffy 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 ! C'est parti ! Je suis très fier de l'aise ! Fais le bon air ! Fais le bon air, Luffy ! Fais le bon air, Luffy ! Fais le bon air, Luffy ! Sous-titrage ST' 501